La première conférence internationale des femmes africaines de la diaspora, SIFAD, a été organisée du 15 au 19 mars dernier à Dallas, dans les Texas. Organisée par Clément Squamba-Kabamba, cette rencontre de haute portée a connu la participation des femmes préoccupées par l'émergence de l'Afrique, évrant dans différents domaines de la vie et représentant plusieurs pays africains. La SIFAD est un mouvement des femmes de la diaspora qui organisera désormais ses assises chaque mois de mars en vue d'honorer la femme à renseigner son initiatrice. Dans son mot des circonstances, elle a renseigné que cet événement organisé ses jours est l'aboutissement d'un travail collectif qui a débuté depuis la fin de l'année 2020 à travers l'initiative prise par la plateforme Génération des femmes de pouvoir, femmes dynamiques, celle de sensibiliser les Africains et Africaines de la diaspora autour des échanges sur le développement de l'Afrique. Clément Squamba-Kabamba a aussi remercié la Chambre de commerce des États-Unis pour son soutien à cette initiative, aussi pour les différentes rencontres organisées dans le cadre de la collaboration. C'est en agissant ensemble que SIFAD pourra atteindre ses objectifs, notamment celui de jouer un rôle primordial dans l'avenir des pays africains, tout en combattant les sous-développements, a soutenu Queen Clément Squamba-Kabamba. Je considère qu'en ce sens, la première édition de la Conférence internationale de la femme africaine de la diaspora, SIFAD, est appelée à jouer un rôle primordial pour l'avenir des pays africains. Permettez-moi de former le fait le plus sincère au nom du comité d'organisation pour que les discussions et les consensus qui résulteront de la Conférence apportent une contribution positive à la consolidation des résultats attendus et à la philosophie qui en est le fondement, en conjuguant les points de vie, les expertises et les expériences des terrains, et en additionnant les volontés d'agir. Gageons que la Conférence de Dallas constitue une étape importante du combat contre les sous-développements en Afrique. Au cours de cette conférence des femmes africaines de la diaspora, plusieurs interventions se sont succédées. Elles ont été réparties en panel. Les intervenantes ont tour à tour abordé des thèmes invitant la femme à la prise des responsabilités et à prendre conscience de sa mission au sein de la société. Les rôles sociaux et éducationnels de la femme ont également été abordés. Les femmes ont été également sensibilisées sur l'entrepreneuriat ainsi que sur leurs droits dans les milliers professionnels. La prière n'a pas été mise de côté lors de ces échanges. Les rôles de la femme des diasporas dans l'émergence économique et social de l'Afrique. Cet après-midi, je vais parler d'une femme. Pas une femme comme tout autre. On parle de l'Afrique, au départ on nous parle d'une femme. Et la femme à qui je suis en train de parler cet après-midi, c'est une femme avec un grand F. Le grand F qui signifie finance. Un grand F qui signifie fidélité. Je vais dire à une femme. Femme, c'est une pas une être faible. Le F là n'est pas pour la faiblesse. Le F là c'est pour la force. Et voilà pourquoi cet après-midi nous sommes là. Les différents thèmes retenus pour ces échanges ont capturé l'attention des participants. Ces derniers ne se sont pas empêchés de poser quelques questions. Un homme présent à l'activité a même émis les voeux de voir ses pairs être associés à ses grands rendez-vous. Cette activité a également connu comme moment fort la remise des trophées de mérite aux femmes qui ont excellé dans leur domaine. Pour lier l'utile à l'agréable, ces échanges ont été ponctués par des scénettes, l'interprétation des chansons ainsi que des défilés des modes. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant des conférences tant au niveau national en République démocratique du Congo comme aux Etats-Unis, ces rencontres sont une occasion offerte aux participants de rencontrer les bailleurs des fonds en vue de concrétiser leur projet. Clemence Kouambakabamba a ainsi saisi cette occasion pour inviter les hommes et les femmes à adhérer massivement à cette plateforme qui œuvre pour l'émergence de l'Afrique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada